Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. La République israélienne, ce dimanche également, a mis hors service les deux principaux aéroports de Syrie, à Damas et à Halaba. La situation humanitaire razaïe est catastrophique. Le premier convoi d'aide devient camion autorisé à entrer à razaïe et loin de répondre aux besoins des razaïes. Et puis l'armée sioniste qui a perpétré 29 massacres ayant fait 248 martyrs en l'espace de 24 heures, selon le ministère palestinien de la Santé. Le nombre de martyrs dépasse désormais les 4 385 dans 1756 enfants. Le sud-Liban, pilonné également par l'armée israélienne. Chez nous, lancement du projet de la ville modèle pour le paiement électronique. On s'y intéressera dans cette édition. Et puis en sport, une médaille au nord et deux en argent. C'est la moisson de nos karatékas aux Jeux mondiaux organisés à Riad. Fidèle à sa position de soutien indéfectible à la cause palestinienne et sur instruction du président de la République, que l'Algérie décide l'envoi d'urgence d'importantes aides humanitaires à la bande de raza. L'envoi d'urgence d'importantes aides humanitaires vers l'aéroport d'El Arish en Égypte pour les introduire dans la bande de raza via le terminal de Rafah. Ces aides constituées de produits alimentaires et médicaux, de vêtements et de tentes qui sont acheminées via un pan aérien composé de plusieurs avions relevant des forces aériennes de l'ANP. Et c'est ce qu'indiquait hier un communiqué de la présidence de la République, ces aides urgentes expriment l'engagement de solidarité inconditionnelle et illimitée de l'Algérie, dirigeants et peuples envers le peuple palestinien frère, victimes de l'agression continue notamment dans la bande de raza perpétrées par les forces de l'occupation sur fond d'un blocus total et inique. Pour l'ambassadeur de l'État de Palestine en Algérie, Faiz Abou Raïta, ces aides d'urgence interviennent à un moment crucial pour la population de raza qui vit une situation humanitaire des plus tragiques. Le diplôme palestinien salue dans la foulée la décision du président de la République. Il le dit Asmaïd Moumoudi. Cette décision intervient au moment opportun. Le peuple palestinien est en besoin très urgent de ses aides. Nous saluons et nous apprécions l'initiative de M. le Président Al-Majid Boune d'envoyer des aides humanitaires au peuple palestinien dans la bande de Gaza. L'initiative témoigne du suivi de la part du Président de tout ce qui se passe en Palestine. Le peuple palestinien salue et estime toutes les positions politiques et les aides financières de la part de l'Algérie pour soutenir la cause palestinienne. Et sur le terrain, Walid Selman, entreprise gênée au sidère et une situation humanitaire catastrophique. Le premier convoi d'aides autorisé à entrer à raza hier est loin de répondre aux besoins des razaouis. Ces aides qui restent dérisoires. L'ONU estime en effet que 100 camions par jour sont nécessaires pour faire face aux besoins de la population. M. Abrahim, écrivain et analyste politique basé à Rafah, en parle à Karima Haznaoui. Ces aides sont insuffisantes compte tenu des besoins de 1,1 million de Gazaouis. Ces aides annoncées comprennent des médicaments et des denrées alimentaires. Seulement, nous n'avons aucun détail de quoi il s'agit exactement. Que représente une aide de 20 camions seulement pour une population privée d'eau potable et de carburant et d'électricité ? Et en l'absence de carburant, on ne peut pas approvisionner les foyers en eau et les hôpitaux en électricité. La priorité est là. Je pense que ces aides ne sont que poudre aux yeux. 20 camions sont insuffisants même pour un des centres d'accueil. Et pour rappel, selon les organisations onusiennes, 1,6 million de personnes à Reza ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Plus d'un million d'enfants ont besoin de protection. Pendant ce temps, les hôpitaux à Reza se trouvent sous la menace de bombardement de l'aviation sioniste qui leur exige d'abandonner blessés et patients et de quitter les lieux. Souhaïb Moustapha, directeur de l'hôpital spécialisé Al-Kouaïti Arafah, en parle à Karima Hasnaoui. L'émissionniste maintient le spectre de bombardement sur l'hôpital spécialiste Arafah. Nous avons reçu deux appels pour nous demander d'évacuer l'hôpital sous peine d'être pilonné et enterré sous les décombres. L'ensemble des hôpitaux de Gaza ont reçu cet appel. On ne va pas céder à leurs menaces et nous n'allons pas quitter nos postes et abandonner nos malades et transformer ainsi les hôpitaux à de véritables fosses communes. C'est notre engagement. Il faut que le monde musulman et la communauté internationale s'assument leurs responsabilités et garantissent une protection internationale aux infrastructures de santé. Et l'entité sioniste qui a décidé d'intensifier ses frappes, Linda Babsa. Gaza est toujours asségiée. La ville est pilonée par l'armée israélienne sans interruption. En tout cas, elle est pilonée par plus de 6 000 tonnes de bombes qui ont tué plus de 4 500 personnes et fait 15 400 blessés. Israël a visé ce matin très tôt les environs de l'hôpital Shouhad al-Khotse et a ordonné l'évacuation de 20 hôpitaux du nord de Gaza, poursuivant ainsi ces massacres. En 24 heures, l'armée israélienne a détruit 25 tours d'habitation à El Zahra, rasant ainsi un quartier entier et privant 6 000 personnes de leur résidence. Au total, 5 500 résidences ont été réduites en cendres et 97 000 personnes n'ont plus où allé. Les ONG s'alarment. Amnesty International affirme avoir récolté des preuves de crimes de guerre de l'armée d'occupation israélienne contre les civils de la bande de Gaza, des preuves obtenues à partir d'images satellites, de photos et de vidéos vérifiées. Entre temps, seuls 20 camions de ravitaillement sont entrés à RSA, suffisant pour nourrir et soigner plus de 2 millions de réservoirs privés de tout. Le manque de fioul pénalise les hôpitaux. Les chirurgiens opèrent à la lueur de leur portable et à même le solde des blessés reçus dans un état critique. Le monde, lui, a exprimé sa solidarité et continue de le faire à travers des milliers de marches. De Sydney à Bangkok, à Washington, à Londres, 300 000 manifestants ont crié leur soutien à la Palestine. Jamais vu depuis 20 ans. Sur le plan militaire, c'est nouvelle des fronts ouverts contre Israël. La base américaine de Ayn al-Assad, la plus grande du Proche-Orient, a été bombardée par la résistance irakienne pour le troisième jour consécutif, pendant que les drones des Houthis continuent de rassurer les navires américains dans la mer Rouge. Et au Liban, les affrontements en Galilée ont dépassé par leur intensité ceux du Sud. Le Hezbollah a détruit une trentaine de chars depuis le 8 octobre. Et puis un palestinien est tombé ce matin et sept autres ont été blessés lors d'affrontements entre forces de l'occupant sioniste et des palestiniens dans la localité de Tamounansi, Jordanie occupée. Ce sera pour télégence de presse palestinienne Wafa. Par ailleurs, des frappes sionistes ce dimanche ont mis hors service les deux principaux aéroports de Syrie, à Damas et à Halabar. Parlons présentement du traitement médiatique, de la couverture médiatique de la situation à Raza et qui révèle un deux poids deux mesures. Tout à fait, des médias étrangers qui usent de pratiques bafouant toute éthique liée au métier en adoptant une approche partielle bouddhizière par rapport à des problématiques qui concernent avant tout des vies humaines. Une neutralité remplacée par des discours haineux qui ciblent constamment le peuple et la résistance palestinienne, les qualifiant de terroristes. Un temps qui change selon les intérêts saméal d'Ona. Une politique des deux poids deux mesures appliquée par de nombreux médias étrangers. Un constat effectué après que plusieurs plateaux télé, émissions, débats aient traité le dossier de la situation actuelle en Palestine, de la désinformation, de l'exagération, de la propagation de fausses rumeurs sans aucun fondement et surtout une subjectivité propre à la vision sioniste. Céline Magar, directeur général d'AL24 News. Il est très important aujourd'hui de savoir qu'aucun responsable palestinien de la résistance ou bien même politique n'est invité sur le plateau de télévision, que ce soit occidentale ou bien même européenne ou américaine. Pour combattre la propagande sioniste et ses relais médiatiques un petit peu en Europe et en Occident, il faut répondre image par image et surtout parole contre parole. Une réalité subjective dictée de telle sorte à mettre de côté une partie de la vérité en adaptant un discours qui change constamment selon le lieu du conflit. Samir Khaydi, journaliste au sein du quotidien Moudjahed. Le peuple palestinien est en train de subir un véritable génocide au sui et au vu de tous. Ces médias occidentaux n'ont jamais cessé de nous faire des leçons de morale sur la déontologie, l'éthique, l'impartialité, mais que nenni, où sont ces beaux discours ? Bref, les yeux bleus d'un ukrainien ne valeront jamais malheureusement dans leur esprit malade ceux des palestiniens. Des discours et débats qui préfèrent suivre un agenda sioniste mélangeant haine, racisme et cruauté envers le peuple palestinien. Quand l'objectivité, la pratique et déontologie journalistique cèdent la place à de la médiocrité subjective, cela donne naissance à une propagande qui s'adapte selon les intérêts des différents lobbies, payés au prix fort par l'entité sioniste. Et voilà ce qu'on pouvait dire concernant la situation qui prévaut dans les territoires palestiniens occupés. Retour à l'actualité chez nous, Walid Salaman, tout d'abord avec cette réunion du gouvernement qui s'est tenue hier, présidée par le Premier ministre Ayman Abdelhamer. Le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural a présenté d'ailleurs trois projets de décret exécutif portant déclassement de deux parcelles de terres. agricoles à Alger, destinées à la réalisation d'équipements publics et d'une parcelle de la forêt domaniale de Madla, à Abjaya, au profit du ministère des Affaires religieuses et des Works. Le gouvernement a également examiné un avant-projet de loi portant mesures particulières pour l'obtention de la pension alimentaire. L'actualité aujourd'hui, c'est également le projet de la ville modèle pour le paiement électronique qui sera lancé aujourd'hui donc à Alger au niveau de l'École nationale supérieure de mathématiques située dans la nouvelle ville de Cédia Abdelha. C'est ce qu'a lancé l'association professionnelle des banques et établissements financiers. Et on passe au sport. Une médaille en or et deux en argent. Dans l'escarcelle, bien entendu, de nos karatékas au jeu mondial à Riyad, Khadija Rellam a remporté la médaille d'argent hier au jeu mondial de Riyad. Une deuxième médaille d'argent après celle signée Cédia Weekend et bien entendu la performance. La médaille d'or remportée par Louisa Abou Riche dans la même compétition. Voilà, c'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.